Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo Shein du mois d'octobre. Je sais que c'est... que les vidéos Shein vous aimez bien. Essayez de vous trouver de jolies pièces et j'ai quand même quelques jolies pièces à vous présenter. C'est parti, on va commencer sans plus tarder. Alors, on va commencer avec ce haut que je porte, tout simplement. Alors du coup, celui-ci, je ne sais pas s'il fait partie de la collection Shein Madeleine. Madeleine ? Madeleine ? Bref, en gros, il y a Shein qui a fait sortir une collection avec une youtubeuse américaine. Voilà, et je me suis dit bon, why not ? Pourquoi pas ? Donc du coup, j'ai pris plusieurs articles. J'ai pris ce haut ici, non, celui-ci ne fait pas partie de la collection. Mais c'est un haut que j'ai vu dans une vidéo et que j'ai trouvé juste trop trop beau. C'est un haut tout simple, vous voyez. Parce qu'il s'arrête vraiment juste au niveau du nombril. C'est le genre de haut que j'aime porter avec des pantalons taille haute, ou alors une jupe, ou ce genre de choses. Je le trouve juste trop beau. Voilà, écoutez, j'ai rien d'autre à dire par rapport à ce haut. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment très mignon. Bon, encore une fois, bien sûr, il est transparent. Donc du coup, en dessous, j'ai ici ces fameux soupules de chez Uniqlo. J'aime trop acheter ce genre de soupules parce que j'utilise ça lorsque mon haut ou ma robe est un peu transparente. Et comme c'est un peu une genre de couleur peau, je trouve que ça passe très bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, on va commencer. Oui, donc ça, ça fait partie de la collection Madeleine. C'est un haut, c'est une veste qui se présente comme ceci. Vous me connaissez, j'aime beaucoup le vert kaki. Elle est jolie, franchement, elle est jolie, sauf que le tissu... Attendez, est-ce que vous allez bien entendre ? Il fait du bruit ! Vous voyez, ça fait du bruit. Il faudrait que j'essaye pour voir s'il portait, ça fait du bruit. Parce que si, franchement, il fait du bruit, moi, j'ai pas envie de faire du bruit. Donc, je vais essayer tous les vêtements. Je vais vous montrer les vêtements. Bon, au niveau de la taille, ça va. Alors, au niveau de la longueur, vous voyez où est-ce qu'il est ? Il est beau, franchement, il est super bon. Il est super sympa. Je l'ai repassé, bien sûr. Vous voyez, ça va. Il fait pas tant de bruit que ça. Non, ça va. Non. À part si vous dansez, mais non, ça va. Franchement, ça va. Je le trouve sympa. Il est sympa. Donc, ça, c'est la collab Madeleine Shein. Je sais même pas si j'écorche. J'espère que j'écorche pas son prénom. C'est pas une veste pour les grands froids. C'est vraiment une petite veste. Ça, c'est un coup de cœur, les filles. Donc, c'est un coup de cœur. Elle est super jolie, cette veste. Regardez-moi. Cette veste que j'ai prise en taille S et que j'aurais dû prendre, en taille M, pour qu'elle soit encore plus... Vous voyez, elle est super jolie. C'est une veste en jean avec des détails. Vous voyez ici les détails comme ça ? Elle est canon. Franchement, elle est juste trop belle. Attendez, je vais l'enfiler. Taille S. J'ai pris une taille S. Mais je pense que S, c'est bon. En fait, j'aurais pas dû prendre. Heureusement que j'ai pas pris M. Oups, j'ai shooté dans mes pinceaux. Voilà. Hop. Non, franchement, elle est trop belle, cette veste. Voilà. Alors, ça, c'est une petite combinaison que j'ai vue chez Stradivarius ou Bershka ou je ne sais plus trop qui. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, why not ? Je vais la prendre. Donc, elle est toute simple. Elle se présente comme ceci. Elle est vraiment simple. Rien de... Voilà. Mais après, porter ça avec, je ne sais pas moi, une veste en jean, un manteau ou quoi, ça peut être sympa. Alors ça, mes filles, ça fait partie de la collection Madeleine. Oui, le haut, il est hyper flashy. Il n'est pas flashy. Je vois qu'il est très flashy, mais il est un peu moins flashy en vrai. Et il existe en différentes couleurs. Je l'ai trouvé juste super cool. Voilà, avec une petite tirette comme ça. J'aime beaucoup. Je ne sais pas. Moi, j'aime. Voilà. J'ai bien aimé la couleur et tout. Et je trouve que, voilà. C'est une couleur vraiment qui donne du peps. Alors, ça, c'est un haut. Je pense que c'est le seul petit, petit flop de la commande. C'est un haut que j'ai trouvé juste super joli. Mais je ne m'attendais pas vraiment à un tissu comme ça. Il est sympa. Franchement, il est sympa à porter. Mais je ne sais pas, le tissu, je n'aime pas trop. Et au niveau des finitions, il y a des petits fils. Big Apple comme ça, qui donne du volume, plus les petits poids et tout. Franchement, elle est sympa. Elle est vraiment sympa. Alors, ça, c'est un t-shirt. Toujours de la collection Madeleine. Que j'ai trouvé trop, trop beau. Elle le portait d'ailleurs avec ce haut bleu là. Tu peux venir, toi, ici, non ? Hop là. Voilà, ce haut bleu qui est ici. Donc, elle le portait d'ailleurs, il me semble, avec ce haut bleu qui est ici. Donc, ça, c'est une... J'ai trop aimé aussi ce haut. Sauf que, vous entendez ? Non, mais les pressions, les boutons de pression, on dirait qu'ils ont été mal fixés. Donc, du coup, ça fait plein de bruit. Ça, c'est embêtant, franchement. C'est un défaut de fabrication. C'est trop beau. J'imagine ça avec un jean un peu vintage, un mom jean canon. Voilà. En plus, ce qui est cool, c'est que le t-shirt, il est long, si jamais vous voulez porter long. Bon, en fait, ce haut, il va aller super vite parce que j'ai pas tant de pièces que ça. Je ne prends pas souvent des pantalons chez SHEIN parce que j'ai toujours peur que ça taille trop grand ou trop petit. Donc là, j'ai pris un taille... Un taille ? Voilà. J'ai pris une taille... Une taille S ou M ? Je crois que c'est une taille M. Ce pantalon. Un pantalon taille haute, donc du coup, j'ai trop aimé. Restez connectés. Et les plus beaux, vraiment les articles que je préfère, je ferai des looks sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. With Hasnabi. N'hésitez pas à regarder en barre d'informations. Alors ça ici, c'est une petite veste. On va continuer avec cette petite veste que j'ai trouvée très jolie, sauf que le problème, c'est qu'elle lâche des poils. Elle lâche des poils. Comme si on parlait d'un animal. Pour une fois, c'est une veste très légère. On n'est pas du tout sur une veste d'hiver. On va continuer avec le prochain article. C'est un haut pareil que j'ai vu dans un lookbook et que j'ai trouvé vraiment sympa. C'est un haut noir tout simple avec, vous voyez, un peu de volant comme ça. Avec un... Vous voyez ici. C'est élastique. Et vraiment sympa. Je l'ai pris en taille S. Je l'ai vu porter. Je me suis dit, oui, ça c'est pas mal. C'est sympa. Dernière pièce. Donc, j'ai pris ici ce genre de manteau. Enfin, c'est pas un manteau. C'est vrai. C'est pas un manteau. C'est hyper léger. C'est pas du tout. On n'est pas sur un manteau. Un genre de gilet, on va dire, comme ça. Un nounou. Hyper doux. Mais hyper doux. Vraiment hyper doux que j'ai pris en taille S. Et alors, attention. J'ai pris exactement le même pour Rania et pour Mariam. En fait, non. Le truc, c'est qu'elles ont choisi ça. Et du coup, je me suis dit, je vais regarder du côté des femmes s'ils ont la même chose. Et j'ai trouvé le même. Super sympa les filles. J'ai pris du 6 ans, il me semble, pour elles. Est-ce que j'ai pris du... Non, j'ai pris du 7 ans. J'ai pris du 7 ans et ça leur va pile, pile, pile. La chose que j'ai à vous montrer, c'est une paire de bottes. J'avais trop envie de prendre une paire de bottes. Et donc, du coup, j'ai pris cette botte qui se présente comme ça. Donc, vous voyez, la forme, ça fait un peu cow-boy. Et il fait un peu croco. Et je l'ai prise en taille 39 puisque le 38 chez Shein Side, ça ne me va pas. Je prends toujours une taille au-dessus. Et donc, le 39, c'est nickel. Voilà, rien à dire. Je pense que vous voyez très bien la chaussure. Vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà, écoutez, on en a fini avec Shein. J'espère en tout cas que cette sélection vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire le ou les articles que vous avez préféré. Comme d'habitude, vous trouverez en barre d'informations le code de réduction pour le mois d'octobre, novembre, décembre. C'est un code qui est valable pendant trois mois. Je ne sais plus comment, je ne sais plus c'est quoi. Hasna, Q, je ne sais plus quoi. Bref, vous le regarderez en barre d'informations pour le code. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Comme je vous disais, je vous posterai quelques looks en photo sur Instagram. Donc, withhasnabi, c'est aussi en barre d'informations. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Sous-titrage MFP.